Et salut les escrocs c'est Orlando et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui vidéo un peu différente de d'habitude Donc je vais vous donner des conseils pour optimiser un maximum les chances d'avoir une légendaire Parce que en vrai la légendaire c'est vraiment aléatoire mais vous avez des moyens d'optimiser les chances Donc déjà je vais vous dire que la technique d'ouvrir des big boîtes au lieu d'ouvrir des méga boîtes c'est faux Genre déjà ne faites pas ça parce que vous avez moins de chances d'avoir une légendaire dans une grosse boîte qu'une méga boîte Parce que les gens disent on a le même pourcentage dans les petites boîtes dans les grosses boîtes dans les méga boîtes Mais c'est totalement faux regardez Ça vous met exactement le même pourcentage je suis d'accord Sauf que là c'est écrit vous avez 10 tirages avec les probabilités de récompense chaque suivant Sauf que c'est chaque tirage qui a cette probabilité C'est à dire que quand vous avez une méga boîte vous n'avez pas 0,22% de chances d'avoir un légendaire Mais 2,2 c'est 10 fois ce chiffre Et pour la grosse boîte on va y aller tout de suite Hop là c'est 3 fois ça donc vous avez 0,66% Et du coup en comptant par rapport aux gemmes Vous faites une grosse boîte x 3 ça fait 9 tirages donc 90 gemmes Alors qu'une méga boîte c'est 80 gemmes pour 10 tirages Donc la méga boîte est beaucoup plus rentable que la petite boîte Par contre les doubleurs de jetons sont vraiment plus rentables Car là par exemple vous avez un doubleur de jetons pour les 1000 prochains jetons Ça vous fait 10 tirages donc 10 boîtes pour 50 gemmes au lieu de 80 Donc déjà petite astuce Si vous voulez monter en utilisant le moins de gemmes possible Avoir le plus de chances d'avoir légendaire Prenez des doubleurs de jetons C'est le plus gros conseil Désolé les attaques Ensuite pour avoir plus de chances Ouvrez des boîtes Ouvrez des boîtes Ouvrez des boîtes Utilisez vos tickets seulement pour les robots à gogo Avec une bonne team pour gagner un maximum de jetons Car ouvrir les boîtes Comme vous le savez sûrement Ça augmente les pourcentages d'avoir une légendaire Donc là actuellement j'ai 0,22 Mais au début j'avais pas 0,22 Je vais me mettre en ne pas déranger car c'est un peu relou Au début j'avais pas 0,22 Donc ça vous donne aussi Ça augmente votre pourcentage Si en plus vous faites la technique De prendre les doubleurs Et faire du robot à gogo Vous aurez plein de boîtes Et vous aurez beaucoup plus de chances de les avoir vite Après il n'y a pas de technique secrète Ou de super technique Pour avoir plein de légendaires En allant dans le set et faisant un truc En switchant de brawler Ça c'est du mytho C'est du gros mytho les gars Donc aussi petite technique Bon ça c'est un bonus Essayez de monter rapidement Pour avoir les récompenses de saison Ça vous fait des boîtes en plus Après c'est pas ouf Mais moi j'ai eu gros dans les boîtes De mes récompenses de saison J'avais 6 boîtes J'ai eu un petit gros Donc moi je vous conseille de faire comme ça Ensuite si vous êtes prêts à mettre des j'aime N'hésitez pas à acheter au moins Un des brawlers légendaires Car quand vous chopez un brawler dans une boîte Ça redescend votre pourcentage Donc avoir les 3 brawlers Qu'avec des boîtes gratuites C'est difficile Alors que si vous prenez le brawler légendaire Directement au shop Ça vous fera un brawler Et ça descendra pas votre pourcentage Donc si vous voulez avoir plus de chances De tous les avoir Et que vous êtes prêts à payer un peu Faites comme ça C'est un conseil Et voilà c'est tout Pour les petits conseils de cette vidéo Si ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire Et un gros pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et ça me soutient Merci à vous Et n'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Donc c'était Verza VZ Orlando On se retrouve dans une prochaine vidéo Bye les escrocs